Nous avons eu à faire pas mal de projets structurants avec les opérateurs de télécommunications tels qu'Orange, Free, Expresso. Mais depuis un certain temps, on a essayé de se recycler, si je peux m'exprimer ainsi, dans le secteur de l'énergie. Pas pour survivre, mais au moins pour maintenir le cap. Donc, cela fait quelques années que nous sommes dans le secteur de l'électricité. Nous sommes référencés au niveau de la Senelec. On a eu à faire pas mal de projets, mais le pourquoi je voudrais intervenir aujourd'hui, c'est pour faire le plaidoyer de notre secteur. Nous, en tant que chef d'entreprise, nous faisons face à d'énormes difficultés, surtout par rapport, nous ne ressentons pas assez l'accompagnement des autorités en tant que chef d'entreprise locale. Donc, ce que nous demandons à partir de ce forum, c'est d'appeler le gouvernement, les autorités, avoir confiance aux entreprises locales, à nous accompagner, en quoi faisant ? En nous réservant une bonne partie, surtout au niveau de la commande publique, en nous servant de garantie au niveau des banques, surtout, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est les finances. Et pour pouvoir réussir dans ce secteur, pour pouvoir déployer des projets d'envergure, il faut avoir les reins solides, être accompagné par les banques, comme vous le dites bien, par les bailleurs. Et fort de cela, je pense que cela va nous permettre d'apporter notre pierre à l'édifice, comme nous l'avons dit dans notre thème, qu'il s'agit de la contribution des entreprises sénégalais à l'accès universel à l'électricité. Donc, je vais donner juste l'exemple de Alga. Nous, on a essayé, à notre manière, de développer une solution innovante pour l'accès universel à l'électricité. Nous avons constaté qu'au Sénégal, il n'y a plus de problèmes de production. Comme M. Dien, je parle sous le contrôle de M. Dien, le directeur électrification de la Sénélec, Sénélec a une production présentement de plus de 1 800 mégawatts. Donc, ce qui pose problème, c'est l'accès à l'électricité, surtout en milieu rural. Nous avons constaté qu'au Sénégal, il y a des milliers, à date, rien qu'hier, je lisais dans un article qu'il y a présentement plus de 14 000 localités qui sont toujours dans le noir, qui attendent à être électrifiées. Donc, M. Dien vient de dire qu'il y a 61 % le taux d'accès à l'électricité, un bond très, très intéressant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et pour pouvoir combler ce gap, on fait appel à tout ce qui est technologie nouvelle, innovation, pour atteindre les villages qui sont éloignés du réseau électrique. Mais moi, j'ai ciblé l'entreprise que je dirige à un programme et on a ciblé, nous, particulièrement, les villages qui sont traversés par les lignes haute tension. Au Sénégal, on peut voir qu'il y a des centaines, voire des milliers de villages qui sont traversés, qui cohabitent avec les lignes haute tension depuis des décennies, 20, 30 ans, qui voient chaque nuit les étincelles qui entendent le bruit de l'électricité parce que lorsqu'on parle de très haute tension, on parle de 225 000 watts. Donc, ces villages sont traversés par ces lignes depuis bientôt 20, voire 30 ans et n'ont toujours pas accès à l'électricité. Donc, on a développé une solution avec des partenaires tels que Itachi, Siemens et Arteche pour alimenter ces villages qui sont sous ces lignes. C'était une chose pas très facile. Je parle sous le contrôle de M. Djibidien. Donc, depuis un certain moment, on a eu deux villages qui se trouvent dans la région de Gossas et de Fatigue. Et présentement, ces villages même contribuent au revenu de Sénélec parce que tout récemment, ils ont bénéficié de la pose des comptes Royal Fall pour avoir maintenant accès directement à cette électricité. Et vous savez, c'est une solution non seulement innovante parce que ça n'a jamais été fait ici au Sénégal. Au début, les gens n'y croyaient pas parce que pour pouvoir avoir du courant consommable, il y a beaucoup d'étapes qu'il faudrait traverser. Et l'avantage surtout pour ces villages, ce seront des villages privilégiés qui sont connectés directement sur les lignes haute tension qui sont des lignes qui ne coupent jamais.